Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Luigi's Mansion Et on se retrouve aujourd'hui peut-être pour la dernière vidéo qui sait En tout cas on va appuyer sur start et repartir Même si la dernière vidéo je n'en suis pas totalement sûr Voilà parce que si vous vous en souvenez la dernière fois on s'était un peu creusé la tête On avait trouvé une salle cachée d'ailleurs On avait trouvé la fameuse salle sans porte ni fenêtre qu'on savait pas comment atteindre Et du coup en réfléchissant un peu hors vidéo et tout Je me suis dit que les fameuses 3 pièces qui sont là à droite obscures On doit pouvoir y aller Voilà je veux dire à mon avis la dernière fois on a récupéré une clé Et à mon avis cette clé elle nous permet tout simplement d'atteindre le boss final Donc je pense qu'il reste encore en tout cas 3 bouts à aller chercher Plus et vu qu'il y a 3 salles qu'on a pas encore observées Je pense que c'est ça Donc aujourd'hui ça risque d'être l'épisode long, chiant, casse-pied Dans lequel je vais passer 3 heures à tourner en rond dans toutes les salles Pour essayer de trouver l'entrée de ces foutues pièces En espérant évidemment que c'est pas un espèce de vieux coup de fourbe Où il fallait en fait atteindre le boss final Pour aller ouvrir la prochaine zone Pour pouvoir atteindre ces pièces Mais à mon avis non A mon avis il y a bel et bien un truc à faire ici Je veux dire c'est pas possible Donc là on a déjà trouvé Et moi ce qui me met encore sur la piste Vous vous en souvenez Voilà c'est que ici tout est obscur Donc à mon avis j'ai dû rater un truc là-haut Il y a tout qui est noir ici Donc à mon avis j'ai raté un truc là-haut Et donc du coup ce que je vous propose de faire C'est de reprendre où on s'était arrêté la dernière fois On s'était arrêté par là A fouiller toutes les pièces Et du coup c'est ce qu'on va faire Voilà Donc on avait déjà fouillé cette pièce là Alors j'ai vu que déjà vous J'avais le don apparemment pour vous rendre fou Le dernier Bon comme d'habitude je tourne les vidéos un peu en avance Ce qui fait que vous me donnez des conseils Donc je vous remercie toujours pour les conseils que vous me donnez Mais là ces derniers temps Les derniers conseils que vous m'avez donné Bah c'est des trucs que j'ai déjà fait dans des vidéos suivantes Donc là voilà vous vous en souvenez Il y a le fameux morceau de grouillère Dont on a absolument aucune idée de son utilité J'ai notamment vu qu'il y a plusieurs personnes Qui me disaient d'aller justement dans la salle du majordome Parce qu'on a fait la dernière fois Donc bah du coup bah merci Même si pour le coup Pour une fois j'ai réussi à trouver un truc tout seul Mais du coup maintenant il va falloir fouiller ici Parce que bon ces deux salles à gauche elles sont fausses Donc ce qu'on va faire aujourd'hui Bah je sais que ça risque de pas être passionnant Mais alors ici on l'avait déjà fait C'est bah tout simplement Bah on va aller fouiller toutes les zones Voilà on va fouiller toute cette zone Toutes ces pièces Donc ici on était déjà venu aussi Mais ça me paraît très bizarre que Parce que la pièce elle est juste là en dessous Je veux dire ça devrait être ici Je pense pas que ça soit les salles à gauche Si il y a quelque chose à faire On va y aller quand même Ecoutez on va y aller quand même De toute façon voilà Je vais faire aujourd'hui Ça risque d'être la vidéo pas passionnante Une fois de plus Sauf si on trouve très vite ce qu'il faut faire Mais si ce n'est pas le cas Bah ça risque d'être long Donc je vous avertis tout de suite Ça risque d'être long Voilà Parce que bah là il n'y a rien à faire On est d'accord C'est ouais Bah oui bah non Bah voilà Bah aujourd'hui ça va être Bah la phase de recherche De l'extrême Pour trouver comment rentrer Dans ces foutues zones J'en ai aucune idée Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça Ouais on peut flasher Ouais voilà Je suis pris par ce truc Bon je me suis aussi rendu compte Pendant le Pendant le montage Qu'en fait La traduction elle est un peu moisi Parfois Genre le peintre La dernière fois là Qu'on avait capturé Son dialogue il avait ni queue ni tête La traduction elle voulait mais rien dire C'était hallucinant Il nous dit un truc Par exemple là Bon bah voilà Je suis pris par ce truc Ouais c'est pas vraiment français non plus Vous me direz C'est ouais voilà Mais non mais la dernière fois Je sais plus exactement ce qu'il nous disait Ce qu'il disait le peintre Mais il disait genre Ah il y a mais Mon art me survivra Puis après il nous a tout d'un coup Il nous a sorti une autre phrase Après qui était complètement l'inverse Ça n'avait ni queue ni tête Ce qu'il nous avait dit Donc Pourtant on est en 2002 On est en 2002 sur Gamecube On est pourtant Au moment où normalement Bah on pourrait s'attendre Enfin avoir des traductions Un peu moins boiteuses Mais apparemment C'était pas encore le cas chez Nintendo Ils se sont dit Allez on va sortir un jeu Mais on va toujours laisser Une bande de guignols Faire la traduction Ou plus exactement Non on ne va pas laisser Assez de temps aux mecs Pour faire la traduction Ils ont dû leur donner deux jours Et puis Et puis 20 francs d'argent de poche Pour faire la traduction Et du coup Bah ils ont dû rusher ça vite fait Pour un délai insurmontable Je pense que c'est plutôt ça Voilà Mais non mais Parce que Il y a quand même des endroits Où la traduction Est vraiment très bizarre Alors soit Ça ne veut tout simplement rien dire Soit c'est pas du français Personne ne dirait ça comme ça Alors j'avais vu aussi Que là il y avait un truc Ici il y a un truc On voit à travers Donc je pense qu'on peut aspirer ça Non ? Bah voilà on peut aspirer ça Ouais voilà Bon bah c'est pour voir un miroir Cool Voilà si on veut revenir à l'entrée Bah voilà Comme ça j'aurais pu flasher ce miroir Mais je pense pas que ça serve à grand chose Alors voilà on voit Un beau bouclier Bon Bah là il n'y a rien Bah attendez là il y a de Les coffres ça se sont refermées Ah bah tiens il nous redonne des coeurs Ça c'est cool On s'en fout un peu Vu que je suis full vie pour une fois Pour une fois Alors donc là il n'y avait Bah là il n'y avait rien Il y avait ce miroir Voilà là c'est la fameuse Pièce que je n'ai pas compris Si vous vous en souvenez C'est la fameuse pièce où Bah d'ailleurs je me suis aussi rendu compte Pendant le montage Que je n'avais pas terminé mon explication Mais dans cette pièce là Si vous vous en souvenez Il fallait aspirer le lustre là-haut Pour pouvoir faire apparaître Le fantôme de la pièce Ça c'est le truc Que j'ai toujours pas pigé Comment on était censé deviner ça Enfin bref On a réussi Donc c'est le principal En revanche Bah ouais voilà Il y a 2-3 trucs Des trophées Des vases et tout Mais il n'y a rien Il y a ce truc là Qui est bizarre Ce machin là On dirait une cheminée Sérieusement on dirait une cheminée ce machin Mais ouais Non mais il n'y a rien Je peux choper un pouvoir de glace Je ne sais pas à quoi ça me servirait Je le prends au cas où On ne sait jamais C'était efficace Bah justement Pour être le fameux monstre Qui se cachait là-dedans Donc là il n'y a rien Alors il ne nous reste plus que 2 pièces Ma foi Ou alors c'est que Je ne sais pas du tout à cet étage là Mais vu que tout est éteint encore Une fois de plus Moi c'est ça qui me fait Qui me posait des questions C'est que le hall il est encore éteint Et on avait vu que Que ça ne s'allumait Que quand on avait terminé Toute la zone Enfin tout l'étage Donc je présume Que si le hall il est encore éteint C'est qu'il y a un truc à faire Là-haut qu'on a raté Mais quoi ? Vendu C'est incroyable quand même Là il n'y a rien Je vous le dis Ça va être l'épisode Le plus passionnant au bonde Je crois là parce que là on est parti pour Pour tout retourner Ouais cool Donc là la fameuse salle avec robotnik C'est quoi ce truc ? On dirait une gourde Là il n'y a rien Moi ce que je cherche c'est une porte cachée Ou un de ces fameux trous de souris Comme on a vu la dernière fois Mais apparemment il n'y a rien là Dans ces trucs peut-être Il faut peut-être attaquer à ces portes Il y a peut-être un truc caché là-dedans aussi Nope On va aller voir sur le toit S'il y a quelque chose éventuellement Il n'y avait pas de boue sur le toit Si on se souvient bien C'est peut-être là qu'il y a un des quatre boue Qui nous manque aussi Mais qu'est-ce qu'on pourrait y faire ici ? En fait il n'y a même rien à allumer Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de boue Tout simplement Attendez est-ce que c'est sur le toit ? Parce que le toit Ah ouais Ah non non Bah non non il est allumé Regardez-moi ça il est tout rose Donc non non ça veut dire qu'on a terminé le toit Non non on a terminé tout ce qu'il avait à faire sur le toit Donc Il me semblait qu'il était encore gris Mais non non il est rose aussi le toit Donc Et puis là il n'y a rien à garder Est-ce que je peux Bah oui non Bon alors là par contre J'ai envie de dire niveau paysage Ils ne sont pas trop foulés C'est wow On la voit bien la forêt par laquelle on est arrivé Ah ouais c'est magnifique Bon On ne va rien dire Alors c'est pylône peut-être Non il n'y a rien à faire avec évidemment Là il y a du feu si je voulais Bah je vais prendre un peu de feu Il me semble que le feu c'est plus utile que la glace en général Non mais il n'y a rien à faire Bah il y a tous ces pylônes Mais je doute qu'il y a quelque chose à faire avec C'est un truc de fou Sérieux C'est un truc de fou Quoi ? Ah non bah non Je me demandais pourquoi ça bougeait tout seul Mais oui non mais c'est normal C'est parce que j'ai laissé mon gros doigt collé sur le stick droit Est-ce que je peux flasher la lune ? Non Est-ce qu'on est monté là-haut ? Je ne sais même plus Attendez on est monté On a dû monter là-haut Il y a quelque chose à faire ici Ouais X merci Est-ce qu'on avait fait ça ou pas ? Je ne me souviens plus Ah attendez Mais non on n'était pas venu ici On n'était pas encore Ah bah voilà On a trouvé une salle secrète encore Ah bah est-ce que ça ne serait pas une des salles secrètes Du coup qui serait Qui s'appelle la chambre scellée Donc est-ce que ce ne serait pas la fameuse salle secrète Où on ne peut pas ouvrir la porte Attendez 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 Ouais non parce qu'on était passé par Mais oui c'est vrai qu'on était passé par la cheminée de gauche On était passé par la cheminée de gauche Je ne suis jamais allé voir la cheminée de droite en fait Du coup Ah bah oui c'est ça On est rentré là-dedans Ouais mais attendez Mais ça n'a absolument aucun sens Ah quoi que si en fait Oui non si si ok d'accord Ouais Bon c'est pas très logique Qu'on soit descendu de trois étages comme ça d'un coup Avec le toit D'accord ok Il fallait donc deviner qu'il fallait aller là-bas dedans Ouais non mais c'est ma faute alors Ouais non non c'est pas encore trop Disons que c'est pas encore trop improbable Ah bah oui puis en plus on la voit là La porte qui est coincée C'est pas encore trop improbable C'est juste moi qui suis con Bah oui parce que j'avais pas vu Qu'il y avait une deuxième cheminée en fait J'étais rentré que dans celle de gauche Apparemment il y en avait bel et bien deux Je n'étais pas rentré dans celle de gauche Bon bah Euh dans celle de droite Bon bah voilà alors Si il y a des personnes qui m'ont dit Que je devais aller ici Et qui savaient que je devais aller ici Vous m'envoyez navrer Je pense que Vous avez dû crier quelque peu derrière votre ordi Excusez-moi Mais malheureusement Effectivement non Effectivement je n'y avais pas pensé Tiens bah voilà Comme ça on aura déjà résolu un problème Ça résout toujours pas l'autre problème Le problème de comment aller dans la pièce d'à côté Mais on va déjà vider cette pièce là Plein d'argent Et éventuellement avec un bout dedans Ah et puis plein de fantômes Bah bah ouais évidemment Comme ça ça nous en fait quand même quelques-uns à blaster aujourd'hui Ah cool Je me suis pris je sais pas quoi Ah là là ça va être marrant ça Ça y est Vous avez pas manqué ça de nous battre contre 25 fantômes à la fois Mais c'est pas grave On a eu deux là Il n'y a plus que le gros bleu là Ah non il y en a encore un qui descend du toit du plafond là Il est bien là Voilà tac Allez on va essayer de ne pas trop râler cette fois Même si on atteint le buzz de fin J'ai un peu peur du buzz de fin quand même Ah tiens Est-ce que c'est plein d'argent ou est-ce que c'est une clé Ah mon dieu je suis sûr que c'est la clé de la salle d'en face Non mais j'hallucine Non mais d'accord ok Donc il fallait pire Ouais non mais c'est ça Oh là là mais non d'accord ok Donc en gros il fallait piger qu'il fallait aller sur le toit Qui pourtant était éclairé Si vous vous en souvenez le toit était éclairé Donc en gros il fallait piger Que le deuxième étage était obscurci Parce qu'on n'avait pas encore terminé le premier étage Parce que pour le terminer il fallait aller sur le toit Qui était déjà éclairé Ouais bon Si on veut Je ne vais Je ne vais rien dire Voilà Non mais lâche cette nappe Luigi ça ne sert à rien Je ne vais rien dire Voilà Non mais si si c'est vrai Non mais c'est vrai j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait deux cheminées Et que je n'ai pas été dans celle de droite C'est vrai Heureusement que j'y suis allé sur le toit du coup Effectivement c'était ma faute En revanche la grande question c'est comment est-ce que je sors d'ici maintenant Mais attendez et puis en plus il n'y a pas de boue dans cette pièce Mais non il n'y a pas de boue dans cette pièce Et il nous en reste quatre à trouver encore Il n'y a même pas de boue là-dedans Et comment je fais pour ressortir à part ça ? Mario Ouais Bah oui non parce que j'allais dire S'il y avait eu un bout Tiens hop là il y a un truc là non Ah non c'est juste des sales C'est juste des gros rubis Bah non parce que si on avait eu un bout On aurait pu sauvegarder J'allais dire si je trouve pas comment sortir Bah j'ai qu'à sauvegarder à charger le jeu Ouais mais j'ai pas pu le sauvegarder Donc comment on ressort alors ? Ça y est ça y est Attendez Comment on ressort de cette foutue pièce ? C'est un tableau Mais je n'appellerai pas ça de l'art Ouais ok Non mais attendez c'est pas ça là que je veux regarder Voilà c'est ici Un beau mur en or bien brillant Mais attendez c'est un truc de fou D'accord d'accord Ouais Est-ce que je peux brûler les planches Depuis l'intérieur peut-être Non Peut-être attendez en flashant la cheminée peut-être Vu que ça a l'air d'être un Ah bah non Attendez On peut traverser les trous de souris en y flashant On peut pas passer par la cheminée non ? Apparemment pas Non mais attendez en plus le pire c'est ça C'est qu'il nous reste 4 boues à trouver Et là dans cette pièce il n'y en a pas C'est vraiment bizarre Je me demande si Bah j'ai dû en rater alors Je me demande si par hasard On n'en aurait pas raté un sur le chemin Ou deux Bah deux du coup Soit le roi Alors soit le roi boue compte comme un fantôme Et du coup on en a raté deux Et il y en a deux dans les salles là-bas en bas Soit le roi boue ne compte pas comme un fantôme Et on en aurait raté deux Ça me paraît bizarre Parce qu'il me semblait qu'on les avait tous capturés J'avais fait exprès justement D'aller tous les capturer dès que possible Donc En revanche Ça ne nous explique pas trop comment est-ce qu'on peut Attendez le linge peut-être Tu as un truc derrière le linge Attendez Oh mais bon Mais d'accord Ok D'accord Ok D'accord Ne dites rien Surtout ne dites rien Mec elle a brouti Mais je n'avais même pas pensé à ça Du coup on va en profiter pour sauvegarder Ouais mais allez attendez A part ça Bon là d'accord Là c'est ma faute C'est parce que je suis une tête de deux Et je n'ai pas pensé Voilà en plus je me suis battu avec la nappe tout à l'heure Et je n'ai pas pensé à l'aspirer Non mais On ne nous a jamais expliqué Que pour revenir à l'entrée Il fallait flasher un miroir La personne qui ne le sait pas Comment elle aurait fait là Honnêtement Comment elle aurait pu faire La personne qui ne savait pas Que le miroir servait à ça C'est écrit nulle part dans le jeu Sauf erreur de ma part Après j'ai peut-être foi Rater l'explication Mais il me semble A mon avis Ce n'est écrit nulle part Que Bah que flasher un miroir Ça nous permet de revenir à l'entrée La personne qui ne le sait pas Alors elle fait comment là C'est un peu fourbe ça quand même Enfin bon Le principal c'est qu'on a enfin réussi A voilà A résoudre l'énigme Donc du coup on va arriver à ces deux Surtout qu'il me semble Qu'il nous reste encore un fantôme majeur Donc on n'a pas capturé Ouais c'est ça Donc je pense qu'il doit être Dans une de ces deux pièces Enfin Ah super On est déjà coincé dedans Oh là là ça sent le combat Ah bah tiens là Il nous donne de l'eau Viens là On peut peut-être arroser la plante là Voilà Oh un gros lingot C'est sympa Euh ouais Attendez Il doit y avoir encore une Bah de toute façon On est enfermé dedans Donc à mon avis Il y a une énigme Ah on peut choper du feu aussi Ah peut-être enfin Une énigme avec les éléments Parce que ça Depuis le début Je me demande Qu'est-ce qu'on va Parce qu'à part ça Ils nous ont refilé Trois éléments dans le jeu Et on s'en sert quasiment jamais Je veux dire que Comptez Pouvez-vous me dire Le nombre d'énigmes On a eu besoin des éléments Honnêtement Quand est-ce que les éléments Ont réellement servi à quelque chose Moi personnellement Je m'en souviens pas de beaucoup C'est vraiment bizarre Ils nous ont mis trois éléments Le feu, la glace et l'eau Et ça ne sert quasiment jamais à rien Mais bon ça c'est un détail Encore une fois Vous allez pouvoir me dire Que peut-être que je chipote Donc oui peut-être que je chipote Mais c'est pas impossible Mais j'ai envie de dire Ah bah voilà C'était comme ça qu'il fallait faire Ah là là Il y en a quatre Ah non cinq même Super Ça promet Ça va être fun Oh oui j'en ai quatre d'un coup Oh là là Je ne sais pas vous Magnifique brochette de fantômes Quel skill Ah bah voilà à quoi sert l'eau Elle sert à Enfin oui bon Vous avez peut-être Deux ou trois fantômes Sur tout le jeu Vous avez besoin De les asperger Avec un élément Pour les capturer C'est vrai Et à part ça Je trouve que les éléments Sont vraiment pas assez utilisés Là par exemple Je ne sais pas Je me serais attendu A une énigme Avec les éléments Vraiment quoi Là il n'y a pas grand chose C'est un peu dommage Ça aurait pu Ah bah ouais Super bougre Qui a 100 points de vie Super Puis qui s'est enfui Merci beaucoup Allez Il a un accent au moins Ça devrait aller Ça ne devrait pas être Trop complexe encore Bon même s'il décide De m'emmerder Mais il n'en a pas 300 au moins C'est déjà ça Allez viens ici Monsieur le bout Oui Non Pourquoi pas t'enfuir Ça fera notre 47ème bout Donc Mais il en reste encore 3 Et à part ça Merde Depuis j'ai réussi à le rater Il doit y'en rester 1 point de vie Non 2 Bon Tu ne t'enfuies pas dans la pièce d'à côté Je ne l'ai pas encore fini Bon 47ème bout Donc parfait Bon je ne sais pas où on va trouver les derniers Mais On va déjà aller dans celle de droite Dans la pièce de droite Là Oula On a le droit à une salle inversée Carrément La chambre d'hôte Ne me réveillez pas Partez Ok ouais Je ne mouillerai pas le lit C'est promis D'accord Ouais Ça veut dire que je dois Si je fous le feu au lit Si j'aspire le lit Genre je le aspire le coussin Non Ou alors je lui mets un coup de flotte dans la figure Alors Allez viens ici Monsieur le blob doux là On va lui On va l'asperger un bon coup pour la réveiller Allez on se réveille Debout là-dedans Debout là-dedans Je dis Allez Yes New York Goss Ah ouais d'accord Alors ça Il était compliqué à avoir celui-là Quoi ? Ce qui est arrivé là J'ai pas compris Eh mais c'est quoi ça D'accord donc elle nous balance des Elle nous balance des jouets maintenant Je pense que c'est ça qui a dû me toucher Bon c'est impossible à l'esquiver de toute manière Une fois de plus Vu que bah voilà Vu qu'on est complètement tiré par le fantôme C'est marrant le coup de la salle inversée Ça c'est un grand classique Mais non Dans les maisons fantômes Ou ce genre de trucs Dans les parcs d'attraction Bon là en l'occurrence C'est pas très utilisé C'est juste C'est une salle inversée Mais il n'y a rien de plus Pas d'énigme Ou quoi que ce soit J'ai quand même l'impression Qu'ils ont raté 2-3 trucs Ils ont raté en tout cas Des possibilités Merde Super Je suis devenu petit Du coup je ne peux plus aspirer Et du coup je vais me faire pourrir Par tous ces machins Qui Ouais Tu te grondis quand tu veux Merci Allez vas-y Plus de 29 points de vie Mais quoi ? Oh Allez voilà Plus de 20 points de vie Allez c'est facile Ça va le faire Allez viens ici Viens voir ton ton Luigi Dans l'aspiro Oui parfait Bon Et on a chopé un coffre Sauf qu'il est au plafond Je pense que je peux l'aspirer Quoi ? Bah comment je fais alors ? Ouais Il n'y a pas d'inverseur de gravité Ou quoi que ce soit là Je peux peut-être arroser la plante là Non il n'y avait rien dedans Ouais mais sauf que je fais comment Pour ce truc là Genre si je sors et je re-rentre Il la remet à l'endroit peut-être Ah bah oui c'est ça Ok d'accord Non mais d'accord Il suffisait de sortir et de re-rentrer Bon Quelle énigme J'ai pas compris pourquoi il s'est arrêté Luigi là D'accord ça ne nous donne rien Enfin ça nous donne du fric oui Mais sans plus Un gros diamant Bon puis ça nous donne un bout aussi Accessoirement évidemment C'est pas Ce n'est jamais perdu C'est un truc de caché là Non Il vient ici monsieur le bout Non c'est une bombe Bien entendu Alors il est caché dans le lit Oui voilà 100 points de vie Donc je suis la jolie Bonita Aïe Allez tourne toi Ohlala mais Luigi qui met deux heures à se tourner C'est incroyable Allez 86 points de vie Mais en revanche Je n'ai toujours pas plus avancé C'est à dire que là Bah voilà Là je vais capturer mon 48ème bout Enfin d'ici 20 minutes Mais j'aurai capturé mon 48ème bout Ouais puis les deux restants Ils sont où ? Même Je veux dire Même si le roi bout compte pour un bout Bah ouais Bah il en manque un quand même On a dû en rater un Mais où est-ce qu'on aurait pu en rater un ? Je les ai capturés dès le début A chaque fois qu'il y en avait un On les a capturés immédiatement Bah du coup on va passer à la partie fun du jeu A la deuxième partie fun de la vidéo Celle où je vais faire le tour de toutes les pièces Pour trouver quel bout il manque Bah déjà est-ce que là ça s'est éclairci Non c'est toujours sombre là-haut Mais c'est incroyable C'est encore sombre là Mais qu'est-ce qu'on a pu rater ? C'est incroyable hein C'est toujours pas allumé là-haut Mais est-ce que j'aurais Ah bah du coup est-ce que j'aurais raté un bout là-haut alors ? Parce que c'est toujours pas allumé là Il y a toujours toutes les pièces qui sont fermées Enfin qui sont Ouais c'est toujours tout étant Il n'y a pas de bout On va se refaire tout le manoir ma foi Mais ce qui est bizarre c'est surtout ça C'est que pourquoi c'est toujours éteint là On l'avait vu hein A chaque fois qu'on terminait Qu'on finissait tout un étage Ça s'éclairait Alors pourquoi là c'est éteint La seule explication logique C'est que bah du coup On n'a pas tout à trouver ici Mais il me semblait que oui pourtant Qu'est-ce qu'on aurait pu rater bon dieu Il y a un coeur là non ? Non tu m'en donnes plus Alors que maintenant j'en aurais besoin Parce que j'ai pris ce plus de vie Bah merci beaucoup Il y a encore un là mais Ouais ouais Mario Mario Euh bah ici Non bah non là on a capturé tout ce qu'il fallait Il n'y a pas de bout ici non plus Mais alors du coup je ne piche pas Parce que là il n'y a pas de bout non plus Non non là il n'y a plus rien Bon on va se refaire tout le manoir Et tiens il y a J'adore il y a Il y a Indiana Jones là-haut Ça ressemble Je ne sais pas ça me fait beaucoup penser A un poster d'Indiana Jones ce truc Mais alors du coup tu ne me donnes pas de coeur Nulle part C'est pas très gentil ça Donc là il n'y a rien Sur le toit on avait vu qu'il n'y avait rien non plus Bah attendu on va quand même aller sur le toit Peut-être que maintenant que j'ai terminé les deux Les deux cheminées Il va se passer quelque chose Qui sait On ne sait rien On a vu la logique parfois un peu dégénérée du jeu Non pas du tout Bon bah là il n'y a plus rien à faire donc On va se refaire tout le chemin Bah ce que je vais faire Bah je pense que là je vais vous y ellipser Ce que je vais faire c'est que je vais refaire toutes les salles Les unes après les autres Pour trouver le ou les bouts qui manquent Il doit en tout cas en manquer un Voilà il en manque peut-être deux Mais à mon avis le roi bout va compter comme un bout Du coup il doit en tout cas en manquer un de toute façon Et à part ça je ne piche pas pourquoi tout est éteint là Alors soit c'est un bug Genre je ne sais pas j'ai fait un truc dans le mauvais ordre Et du coup ça a bugué l'éclairage Soit il y a un truc qu'on a vraiment raté Bah voilà là c'est avec l'une de jaune Tiens on a raté un bout ici Alors ne me demandez pas comment on a fait pour le rater Bah tiens bah voilà heureusement que j'ai fait le tour Mais comment on a raté ce bout là D'accord donc là il y en avait bel et bien Bon donc dans cette salle là Il me semble que c'était là où il y avait les deux danseurs là Allez viens là D'accord donc ok on avait raté Bouillabaisse Avec ses 60 points de vie Bon bah voilà Est-ce que c'était le dernier ? Fantastique Ouais non il n'a pas l'air de me dire que c'était le dernier Bah on en a 49 sur 50 Ça veut dire qu'on en aurait encore raté un ? Ou c'est vraiment le roi Bouillabaisse Ah mais non mais on a raté un là aussi Mais comment on a fait pour les rater ceux là ? Ah mais si mais d'accord C'est parce qu'on les a Oui non d'accord ok Je sais pourquoi Parce qu'on les avait délivré ici les Bouillabaisse Et une fois qu'on les a délivré On a dû revenir automatiquement Euh à l'entrée Je pense que le professeur Il me semble Je me souviens plus dans le détail Mais je pense que mon hypothèse c'est ça C'est qu'on a dû venir ici Que du coup c'est ici qu'on a libéré tous les bouts Et du coup après il y a le professeur Catastrophe Qui nous a fait revenir dans son labo Et du coup on est jamais revenu ici Parce qu'il n'y avait aucune raison d'y revenir Et du coup on a raté les bouts qu'il y avait là Ça doit être ça la raison Pourquoi ça m'arrangerait qu'il sorte de sa cachette là Pourquoi il sort pas Bah il est ici hein Je veux dire c'est rouge ici Bah Hello Ah bah quand même D'accord Donc je pense que ça doit être ça Ah tiens Le dernier c'est Gameboo donc Non mais j'hallucine D'accord Non mais je pense que c'est ça la raison C'est juste que bah voilà On a dû être rapatrié vers le professeur Catastrophe Et du coup on est jamais revenu ici C'est aussi simple que ça Et du coup on retrouve un de ces machins Un de ces Je sais pas comment on va appeler ça De ces diamants en or On va appeler ça comme ça Et du coup on en a 50 sur 50 Mais attendez ça servait juste à ça D'avoir les 50 bouts Avoir ce machin là pour le score Ça nous donne rien de plus Genre je sais pas Enfin ça nous donne rien de plus Y'a même pas une cutscene ou quoi que ce soit Ok Bah les amis je vois qu'on est à la demi-heure Donc j'ai envie de dire On va sauvegarder là Ouais on va sauvegarder ici Et bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui Parce que bah j'ai 50 sur 50 Alors je sais pas pourquoi l'étage est pas éclairé Mais j'ai tous les bouts Et bah du coup j'ai la clé pour aller au sous-sol Voir le Bah je présume le roi bout Donc les amis Je pense qu'on s'attaquera au roi bout Et au boss de fin La prochaine fois Voilà Donc bah j'espère que cet épisode là Aura pas été trop fastidieux Voilà Finalement on aura réussi à les trouver Tous ces bouts Et on aura réussi à répondre à nos questions J'espère bah du coup Bah moi que cet épisode là vous aura plu Je vous dis à la prochaine Bah pour le dernier Très probablement En tout cas bah d'ici la prochaine Portez vous bien Salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz